Près de la cathédrale, Regina Mundi, du township de Soweto, très peu de personnes, comme Jeremia, avaient connaissance de l'incendie de la veille. Oui, j'étais choqué, mais je n'ai même pas vu quelle en était la raison. Et non, je ne connaissais pas la cathédrale. Le frère Norbert Munecani a lui accusé le coup. J'étais choqué et déprimé. C'est très triste, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas vraiment. Ça représente une grande perte pour l'église dans son ensemble. Jennifer a 45 ans, elle a visité Notre-Dame et avoue avoir pleuré devant sa télévision hier soir. En particulier quand la flèche est tombée. À ce moment-là, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Je compatis avec les Français, je me revois debout sur un pont de la Seine en train d'admirer la cathédrale. Donc je pense que c'est une perte pour le monde, pas seulement pour les Français. L'Afrique du Sud, c'est aussi ses diasporas africaines. Freddy vient de la République démocratique du Congo. On a des cathédrales, comme la cathédrale Saint-Anne à l'Inguala. La cathédrale Notre-Dame de Paris est construite depuis le Moyen-Âge. Ça, c'est un grand patrimoine pour l'humanité. En tout cas, je suis vraiment aimé, je suis choqué. La plupart font part de leur envie de visiter Notre-Dame dès sa reconstruction. Noéo Chebaudin, Johannesbourg, RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. – Sous-titrage FR 2021